Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment faire du HDR à partir d'une seule photo. Normalement, lorsqu'on fait du HDR à la prise de vue, on va faire plusieurs photos de la scène. Et à chaque photo, on va varier l'exposition. Le but de l'opération est d'obtenir une série de photographies dans lesquelles on est capable de bien voir les détails dans les différents niveaux de luminosité de la scène. Alors, on va faire une photographie dans laquelle on va ajuster l'exposition de façon à bien voir les détails dans les régions les plus lumineuses de la photo. On va faire une autre photographie dans laquelle on va arranger l'exposition pour être capable de bien voir les détails dans les régions les plus sombres de la photo. Ensuite, une photo dans laquelle l'exposition va être ajustée de façon à ce qu'on voit bien les détails dans les régions gris sombres. Une autre photo où on va bien voir les détails dans les régions gris claires. Et à la fin, dans Lightroom ou dans un autre logiciel, toutes ces photos-là vont être fusionnées ensemble de façon à produire une photographie dans laquelle on voit bien les détails dans tous les niveaux de luminosité. Le problème avec la technique du HDR, c'est qu'à la prise de vue, il faut sortir notre trépied et il faut faire plusieurs photos. Et ce n'est pas toujours possible. Dans la photo que je vais travailler aujourd'hui, j'étais dans la foule, je n'avais pas mon trépied avec moi. Alors, un, je ne pouvais pas sortir mon trépied parce que je ne l'avais pas avec moi. Et deux, quand on est dans une foule, c'était sur une rue piétonne, alors il y avait beaucoup de gens qui passaient. Dans une foule, sortir un trépied, ce n'est pas tellement pratique. Alors, j'étais à l'ordinateur, j'avais cette photo-là que je trouve très belle parce que j'aime la façon dont le soleil éclaire la façade du magasin. Et je regardais ma photo et je me disais, cette photo-là, il aurait fallu que je fasse du HDR à la prise de vue pour obtenir un résultat intéressant. Est-ce qu'il y a une façon de faire du HDR à partir d'une seule photo? Eh bien, oui, c'est possible. Il y a un truc dans Lightroom qui nous permet de faire du HDR à partir d'une seule photo. Le truc est très, très simple. C'est que dedans, on va commencer par faire des copies virtuelles de notre photo. Et pour chaque copie virtuelle, on va ajuster l'exposition pour être capable de bien voir les détails dans les très hautes lumières. Ensuite, dans la deuxième copie virtuelle, on va arranger l'exposition pour être capable de bien voir les détails dans les régions les plus sombres, etc. En d'autres mots, plutôt que de faire plusieurs photos à la prise de vue avec des expositions différentes, on va dans Lightroom faire des copies de notre photo originale. Et pour chaque copie, on va varier l'exposition. Ensuite, on va prendre toutes les copies et on va dire à Lightroom de faire du HDR avec ces photos-là. Alors, ouvrez Lightroom, trouvez-vous une photographie qui est très contrastée, le genre de photographie qui est un sujet idéal pour le HDR. Regardez comment je fais et après ça, appliquez la technique sur votre photo et vous allez voir, vous pouvez faire du HDR à partir d'une seule photo. Alors, on y va! Ok, alors voilà ma photo et si on regarde la photo, si on zoome un peu, on peut voir ici dans les hautes lumières que c'est tellement surexposé qu'on perd les détails. Ici, dans le jeans, on voit aucun motif, on voit aucune texture dans le tissu, c'est complètement blanc. Et ici, si on regarde à l'intérieur des vitrines, c'est complètement noir, on voit aucun détail à l'intérieur des vitrines. Alors, la première chose à faire pour savoir si avec notre photo, on va pouvoir faire du HDR, c'est de commencer par vérifier si dans le fichier RAS, il y a des détails dans les basses lumières et dans les hautes lumières. Alors, pour vérifier s'il y a des détails dans les basses lumières, on n'a tout simplement qu'à augmenter l'exposition. Alors, j'augmente l'exposition de la photo et je peux voir qu'il y a de l'information dans les basses lumières. En surexposant de beaucoup la photo, la photo en ce moment est surexposée de trois stops. En surexposant de la photo, je suis capable de voir les vêtements qui sont dans la vitrine. Donc, j'ai du détail dans mes basses lumières. Maintenant, on doit vérifier si on a du détail dans nos hautes lumières. Alors, on ramène l'exposition comme elle était à l'origine. Et là, on va sous-exposer la photo pour voir si dans les hautes lumières, on a du détail. Alors, je sous-expose comme ça ici. Et si je zoome la photo, on peut voir qu'il y a du détail dans les jeans. Une fois que la photo a été sous-exposée, on est capable de voir les motifs et la texture à l'intérieur du jeans. Donc, ma photo contient des détails dans les hautes et dans les basses lumières. Alors, je ramène la photo comme elle était à l'origine, tout simplement en cliquant sur le bouton réinitialiser en bas à droite. On retourne dans le menu bibliothèque. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer une copie virtuelle de notre photo. Alors, pour créer une copie virtuelle, on se met sur la photo. On clique avec le bouton droit de la souris et on clique sur « Créer une copie virtuelle ». Là, vous voyez, une copie de ma photo a été créée. Si on regarde dans le coin en bas à gauche, le coin est comme retroussé. Ça nous indique que c'est une copie virtuelle. Aussi, si on regarde le nom du fichier, le nom porte la mention « Copie 1 ». Je vais créer une deuxième copie virtuelle. Alors, je clique le bouton droit de la souris, « Copie virtuelle ». Voilà. Et je crée une troisième copie virtuelle, comme ça ici. Alors, j'ai ma photo originale suivie de trois copies virtuelles. Alors, je me place sur la première copie virtuelle, « Copie 1 ». Et là, qu'est-ce que je vais faire? En utilisant les contrôles de développement rapide, je vais tout simplement augmenter l'exposition. Alors ici, vous avez les contrôles des tonalités, vous avez le réglage « Exposition ». Alors, vous avez des flèches vers la droite et des flèches vers la gauche. La flèche simple vers la droite va augmenter l'exposition d'un tiers de stop. La flèche double vers la droite va augmenter l'exposition d'un stop. La flèche simple vers la gauche va sous-exposer d'un tiers de stop. La flèche double vers la gauche va sous-exposer d'un stop. Alors, pour la première copie virtuelle, j'augmente l'exposition d'un stop. Comme ça ici. Ensuite, je m'en vais sur la deuxième copie virtuelle, « Copie 2 ». Et là, je suis à expose de deux stops. Alors, j'augmente d'un stop et je clique une deuxième fois, « Augmente de deux stops ». De façon à aller chercher du détail dans les vitrines du magasin. Pour la troisième copie virtuelle, là, je vais sous-exposer d'un stop. Comme ça ici. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? C'est que j'ai ma photo originale. Ensuite, j'ai créé une copie virtuelle de ma photo dans laquelle on voit un peu plus de détails dans les basses lumières. J'ai créé une deuxième copie de ma photo où on voit encore plus de détails dans les basses lumières. Et finalement, j'ai créé une troisième copie de ma photo dans laquelle ici, j'ai du détail dans les hautes lumières. Alors, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait des copies virtuelles avec différents niveaux d'exposition, on sélectionne la photo originale et les copies virtuelles. On va dans l'onglet « Photos ». On prend l'option « Fusion de photos » et « HDR ». Et là, Lightroom va faire du HDR en utilisant la photo originale et les copies virtuelles qui ont différents niveaux d'exposition. Alors, on laisse Lightroom travailler et là, Lightroom nous donne un aperçu de notre photo. On clique sur « Fusionner ». On laisse Lightroom travailler. Et, dépendamment de la puissance de votre ordinateur, le processus va prendre plus ou moins de temps. Et, on obtient une photographie HDR qui a été obtenue à partir d'une seule photo. Et là, dans notre photographie HDR, on a du détail dans les vitrines qui, à l'origine, étaient complètement opaques. On a du détail dans le jeans de la fille qui, à l'origine, était complètement surexposé. Alors, on obtient une photographie HDR dans laquelle on a du détail partout dans la photo. Alors, voilà. C'est un petit truc très simple, très efficace qui va vous permettre de vous sortir d'embarras lorsque vous n'avez pas pu faire de HDR. Idéalement, on fait du HDR de la vraie façon, c'est-à-dire en faisant plusieurs photos à la prise de vue. Mais, ce petit truc-là, pour les fois où vous n'avez pas pu faire du HDR à la prise de vue, ce petit truc-là va vous dépanner. Aussi, la petite philosophie que je veux que vous reteniez de cette technique-là, c'est que des fois, il faut, comme on dit en anglais, « think outside the box ». Autrement dit, sortir des sentiers battus et trouver une façon d'utiliser les outils qui sont à notre disposition, les utiliser d'une manière originale, les utiliser d'une manière à laquelle on ne penserait pas au premier coup d'œil. Alors, voilà. C'était le tutoriel du jour comment faire du HDR à partir d'une seule photo. Alors, si vous avez aimé le tutoriel, n'hésitez pas à liker le tutoriel sur YouTube, donnez-y un pouce vers l'autre, partagez le tutoriel sur vos réseaux sociaux. Merci aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, merci aux gens qui consultent mon site web, et je vous dis à la prochaine. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501